Comparé aux années précédentes, l'hivernage 2020 a battu le record des précipitations, révèle le régional de la Nassim. Ces fortes pluies enregistrées sur le territoire sont bien ressenties par les agriculteurs et agricultrices de la zone sud. La récolte n'est pas encore effective mais l'espoir est déjà permis. L'hivernage de cette année est vraiment bon, nous sommes très contentes. Toutefois, des préoccupations ont été constatées notamment dans la modernisation de l'agriculture. La raison, les paysans se demandent où sont passés les tracteurs annoncés par le gouvernement car sur le terrain, rien de concret. Nous n'avons pas de tracteur et on était obligé d'aller louer un tracteur à 200 000 francs. C'est très coûteux, on nous parle de tracteurs mais nous n'avons rien vu ici. On souhaite que l'Etat nous aide à acquérir ces tracteurs que l'on entend parler partout. On souhaite que l'Etat nous aide aux machines pour qu'ils ne l'ont pas. Un des argumentaires avancé par les autorités est qu'on ne peut pas donner des tracteurs individuellement. Dès lors, les populations sont-elles disposées à s'organiser ? Bon, tu sais, avec les tracteurs, là où tu peux, avec le jungle, là où tu vas faire un mois avec le tracteur, tu le fais en deux jours. Je crois que c'est mieux d'aller ensemble. A partir de Molombe, on a vu que les populations ont accepté d'avoir des rizières communes, je dirais. Et vous pensez que c'est un bon exemple ? C'est un bon exemple, c'est un problème d'organisation, tout simplement. Les villages doivent être organisés, il y a le chef de village, il y a les délégués de quartier. Je pense que si eux, ils s'entendent, ils convoquent le village, on aura une organisation bien assise qui nous permettra au moins de réaliser des choses pareilles. Et d'avoir des tracteurs à lier place des Kadiandou. Des Kadiandou, oui, améliorer un peu. Pour manipuler le Kadiandou, il faut avoir de bons biceps. De bons biceps. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Je pense que je n'ai pas de bons biceps. Ah, donc il faut des tracteurs. Donc ce n'est pas avec le Kadiandou qu'on atteindra les objectifs de l'autosuffisance alimentaire. En termes d'organisation, des initiatives sont constatées sur le terrain, un atout de plus. Et vous avez vu ici, ils ont fait plus de 50 hectares. Ah bon ? Alors qu'ils sont partis de 0 à plus de 50 hectares. C'est des rizières communes pour le village ? Ça c'est des rizières communes. Vous avez beaucoup de familles, presque toutes les familles de Tendouk-Boutégol sont ici. Un bon exemple à suivre alors. Dès lors, il revient aux autorités compétentes de favoriser cette réorganisation des populations au niveau local afin de leur doter de matériel adéquat. Car c'est l'une des conditions sine qua non pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en riz. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.